Les premières observations sont relatives à la production et à la distribution des cartes nationales d'identité, également cartes d'électeur. J'ai fait les statistiques et c'est bien également... Vous savez, des statistiques de ce genre peuvent évoluer du jour au lendemain parce que chaque jour, ça dépend à quel moment on les donne. Et les informations que nous vous donnons sont également des informations que nous retenons, certes, de plusieurs sources. Parce que pour le fichier électoral, la structure la mieux indiquée, c'est la DAF, qui aujourd'hui fait les enrôlements. Donc, même moi, si j'ai besoin d'informations, c'est le DAF, donne-moi la situation de la population inscrite dans le fichier électoral. Et retenons bien ce chiffre, 6,219,437, c'est le dernier chiffre qui m'a été donné par la DAF, et le fichier n'a pas évolué depuis lors, parce qu'on n'a pas de nouvelles inscriptions sur les listes électroniques. 6,219,437. Il y a même des dossiers que nous avons reçus au niveau du ministère de l'Intérieur après nous avoir arrêté ce fichier. Ça concerne environ 119.000 personnes. 119.867, précisément. Mais ces Sénégalais, aujourd'hui, demandent des cartes d'électeur et des cartes d'intérêt qui ne sont même pas encore versées dans ce fichier. Parce que si on le verse, c'est 100.000 et quelques de plus. On ne peut pas le faire. La DAF a également édité 5.166.135 cartes. Ça veut dire que même dans les chiffres que la DAF donne aux ministères de l'Intérieur, elle n'occulte pas le fait qu'il y a des Sénégalais qui n'avaient pas... Et ça, je donne les chiffres au 29 juillet. Ce chiffre-là, ainsi que le premier chiffre. 5.166.135. Si vous faites la différence, vous verrez qu'il y a peut-être un million et quelques qui n'avaient pas vu leurs cartes éditées. Donc 6.219.437. Et 5.166. J'ai également dit qu'au 29 juillet, les cartes qui étaient mises à la disposition des différentes gouvernances, là où c'est l'administration territoriale, c'est 5.17.190. Là également, nous avons les supports. C'est pourquoi, d'ailleurs, j'ai dit, sur 5.166.004 produits, 5 millions ont été mises à la disposition de l'administration territoriale pour distribution. C'est pourquoi j'ai parlé de 97.11%. Autre chose également qui est une réalité, depuis la fin des élections, toutes les cartes qui étaient en instance de production, à l'exception des 119.000 cartes-là qui ne sont pas conversées dans le fichier, ont fait l'objet d'édition et ont déjà été acheminées au niveau de tous les centres de distribution. D'ailleurs, les populations qui y vont vont au fur et à mesure prendre leurs cartes d'identité. Autre précision à faire, c'est vrai qu'à ce niveau, je dois quand même avouer, bon, ça aussi, c'est ce que nous connaissons tous des Sénégalais, il y en a peut-être qui n'avaient besoin de cette carte pour voter, ils n'ont pas encore eu besoin de leur carte d'identité parce qu'ils peuvent, à ce jour, utiliser également leur ancienne carte d'identité parce qu'elle n'a été prorogée jusqu'au 31 décembre. Peut-être que si on ne prorogée pas au-delà du 31 décembre, chacun va aller chercher sa carte d'identité. Nous n'avons plus des dispositions, au moment où je parle, pour non seulement déposer au niveau de ces centres de distribution, mais même les augmenter. Lorsque mes services m'ont fait, la semaine dernière, le point de la distribution, parce que quand même ça a évolué, peut-être qu'on n'a plus peut-être le rush qu'on connaissait avant les élections, j'ai décidé d'augmenter pour la région de Dakar le nombre de points de distribution. Je pense que j'avais retenu déjà au niveau de chaque commune dans le département de Pekin et dans la ville de Dakar pour les différentes communes qu'on est, pour chaque commune, un comité de distribution. Et donc, voici même le document que j'ai signé récemment. Donc, quand je prends le cadre de Dakar, on a retenu deux équipes à la préfecture, deux équipes à la sous-préfecture de Grand Dakar, deux équipes à la sous-préfecture des Almadis, une équipe à la sous-préfecture de Dakar Plateau et une équipe à la sous-préfecture de Pasteur Assini. Nous avons bien apprécié, avant de le faire, le nombre de cartes qu'il y a dans chaque commune ou dans chaque arrondissement, actuellement en essence. Pour Pekin, j'avais retenu une équipe à la préfecture et une équipe dans chaque commune, parce que Pekin avait peut-être un stock plus important. Pour Guédiawaï, une équipe à la préfecture, une équipe mobile dans chaque commune. Et nous allons, au fur et à mesure, ajuster le nombre d'équipes en fonction des cartes qui sont en essence, également au niveau des autres communes dans le pays. pour Léon, Et vous l'avez retenu? le prix de l'animer... où l'animer, il y a sa part, par là, – Sous-titrage FR 2021